bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui nous allons continuer avec notre modèle conceptuel des données vous voyez que là je vous ai présenté une application web qui vous permettra de réaliser votre mcd ça c'est une application en ligne donc pour ceux qui n'ont pas un pc correct maintenant je vais vous parler d'un autre logiciel qui est beaucoup plus simple pour que vous puissiez créer vos mcd donc là ça fonctionne en ligne donc au niveau de la modélisation c'est pas intéressant de toujours modéliser en ligne supposant que vous n'avez pas de connexion vous pourrez pas continuer la modélisation vous serez obligé à chaque fois d'avoir une bonne connexion pour vous connecter au moins une connexion de base pour vous connecter et puis venir travailler alors que ce logiciel que je vais te montrer va te permettre de créer en fait le mcd sans avoir besoin de connexion mais là tu auras besoin de connexion pour télécharger ce logiciel ce logiciel s'appelle analyse si donc on va rechercher sur google analyse analyse si bon lorsque je tape analyse si bon là j'ai le site que ici un site qui me permet de télécharger analyse si je vais simplement le télécharger ainsi que j'avais télécharger ok je vais cliquer sur voir le site directement je suis tombé sur le site en fait ce logiciel a été développé en java donc si vous n'avez pas une version java installé sur votre machine vous n'allez pas pouvoir l'utiliser voilà si vous n'avez pas j'avais installé sur votre machine maintenant comment installer java vous allez sur google vous tapez jre voilà jre downloads ou bien télécharger jre tout simplement moi je préfère mettre jre downloads donc vous allez cliquer en fonction de votre système d'exploitation vous allez l'installer donc le jre il signifie java runtime environnement vous devez d'abord l'installer voilà vous allez pouvoir télécharger la version windows la version mac ou la version linux voilà si vous êtes développé java et que vous avez déjà installé le jdk java development kit vous n'avez pas besoin d'installer le jre le jre c'est java runtime environnement c'est à dire l'environnement d'exécution de programme java alors que le jdk c'est de l'environnement du développement de java mais à l'intérieur du jdk il ya déjà le jre donc si vous êtes développé java et que vous avez déjà installé le jdk le java développement kit vous avez déjà le jre donc c'est plus la peine de l'installer encore donc vu que j'ai fini de l'installer moi je l'avais déjà installé sur le bureau et puis je suis parti télécharger pour le mettre encore dans le dossier vidéo donc on va l'ouvrir tout simplement parce que j'avais déjà installé le jre de java donc voici un peu le logiciel analyse si qui va nous permettre de réaliser notre modèle conceptuel de données donc là je vais sélectionner le modèle conceptuel de données voilà donc ici on a la liste des différents composants qui existent donc ce composant on appelle ça une entité ce composant là on appelle ça une association et ce composant là on appelle ça une relation qu'il y a entre entité et une relation donc c'est un lien en fait donc quand je clique sur entité je viens cliquer sur l'espace vide vous voyez que on a entité 1 je vais cliquer sur association je clique on a association 2 je clique bon là lorsque je clique ici je peux pas je dois forcément lier une entité si je lis une entité à rien ça passe pas si je lis rien à une association ça passe pas mais si je lis l'entité à l'entité ça passe pas donc il faut forcément que je lis l'entité à l'association et ça passe tout simplement voilà si je vais supprimer je vais prendre l'outil sélection puis je vais supprimer voilà donc on va reproduire en fait le mcd voilà on aura user role catégorie produit image commande moins de paiement moins d'expédition on va reproduire ce mcd là donc ici j'ai dit user bon le nom d'utilisateur moi je l'appelle user ensuite ok vous voyez que lorsqu'elle est ici l'entité et que j'ai temps de cliquer sur n'importe où il affiche une entité donc c'est qu'il nous reste à faire on va recréer les différentes entités donc je prends l'outil sélection ici je vais renommer ça en rôle voilà ici ça sera plutôt un produit voilà ici je vais l'appeler catégorie donc catégorie catégorie produit ensuite il y a role user produit catégorie commande bon il y a image aussi l'image des produits chaque produit a une image chaque produit aura une image il y aura aussi les commandes en réalité le commande après la commande le moins de paiement donc je vais rajouter une autre entité moins de paiement puis expédition donc paiement bon je vais l'appeler paiement directement ou bien moins paiement moyen donc je vais l'appeler paiement tout simplement paiement et puis l'autre je vais l'appeler expédition je vais pas mettre des parenthèses donc là on a la commande qui est là on a paiement en expédition voilà donc voici un peu la suite de notre vidéo bon ici je vais supprimer là je suis en train de lister toutes nos entités voilà au niveau de rôle au niveau de rôle normalement toutes les entités ont un identifiant donc on va appeler ça id et puis tous les rôles par exemple pardon là on va appeler ça le libellé le libellé je vais mettre un vachat est-ce qu'il y a vachat ok je vais mettre du texte tout simplement je sélectionne j'appuie sur contrôle et je sélectionne libellé je vais venir cliquer sur ce petit bouton là lorsque ça passe ici je clique sur ok donc vous voyez l'entité avec sa propriété maintenant on a le user qu'elle a le user aussi il aura un identifiant là j'ai utilisé bingpint il y aura un nom donc le nom ça sera du texte le prénom le prénom on va pas mettre de parenthèse on va pas mettre des accès pardon le prénom ensuite 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 après le prénom on a un email voilà un email on a un password on a un password je sélectionne je maintiens la touche shift et je clique sur le dernier pour tout sélectionner voilà donc on va faire la même chose pour tous les autres si vous voulez maintenant on va enregistrer pour ne pas perdre notre MCD pour ne pas perdre toujours enregistrer moi je vais créer un dossier que je vais appeler tuto e-commerce la ravel ok là on va appeler ça modèle concepteur de données et puis on va en dehors de la vidéo je vais mettre MCD 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 e-commerce voilà donc il est en train d'enregistrer donc en dehors de la vidéo je vais continuer à personnaliser et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler des relations qu'il y aura entre les différentes entités ok